Bonjour tout le monde. Je suis vraiment privilégié d'être devant vous ce matin. Dieu m'a préparé pour cette journée, ce moment spécial aujourd'hui. Je suis très heureux. Qui m'a choisi pour vous présenter le message que j'ai pour vous? Vous allez avoir beaucoup de versets qui vont être tous affichés. Ok, si vous ne prenez pas le temps de l'écrire, tout va être enregistré. Puis si vous voulez avoir les feuilles et les versets à la fin, je vous donnerai la feuille pour que vous puissiez étudier vous-même, personnellement avec le Seigneur. Ok. Je commence. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17b. « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Apocalypse 19, verset 10, à la fin B. Le témoignage de Jésus. Aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Jésus. « Le témoignage de Jésus, la parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui ont le désir. » Amen. « Dieu leur envoie les témoignages directs et précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. » C'est dans « Témoignage pour l'Église, volume 2, page 328. « Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'aurez pas besoin des témoignages. » Amen. Ça veut dire que la Bible est suffisante pour qu'on comprenne tout le message que Dieu a pour nous. Mais, il nous donne le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, le témoignage écrit, ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières. Elles ne nous montrent pas de nouvelles lumières. Mais, à graver d'une manière plus vivante, dans les cœurs, les vérités déjà révélées. Vous avez déjà lu. Qu'est-ce que vous avez lu? Vous l'avez là, là. Mais là, l'esprit de témoignage de Jésus nous aide à comprendre encore plus la parole de Dieu. Mais, à l'aide du témoignage, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données. Et par le moyen qu'il a choisi, il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. Dieu est bon? Amen! Le témoignage de Jésus, les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter. Alléluia! Amen! D'attirer sur elle l'attention que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cœurs. C'est vraiment formidable, l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'on a pour nous à la fin des temps? Je demanderai à incliner la tête pour demander le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Bon Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Nous voulons que tu envoies ton esprit, l'esprit de vérité, pour qu'on puisse comprendre les versets bibliques que tu vas nous donner ce matin. Et qu'on puisse être touché au plus profond de notre être. Et qu'il y ait un changement dans notre vie, Seigneur. Qu'il y ait une conversion totale dans notre vie, Seigneur. Tu as besoin de personnes qui vivent cette expérience-là, Seigneur. Tu as un peuple devant toi présentement. Ouvre leur cœur, ouvre leur intelligence, pour qu'ils reçoivent cette instruction que tu veux leur donner aujourd'hui. Merci par le précieux nom de Jésus, qui a donné sa vie pour qu'on puisse vivre ce moment spécial aujourd'hui. Amen. Le titre, le Père et le Fils. On va parler de ça aujourd'hui, le Père et le Fils. Un des scripts qui les avaient entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux salles du Céen, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autres commandements plus grands que ceux-là. » Le script lui dit, « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que Lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. » Personne n'osait plus, personne n'osait plus lui proposer des questions. Jésus a pris ce texte-là dans Deutéronome 6, versets 4 à 5. Il nous a dit, « Écoute, Israël, l'Éternel. Notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute sa force. » « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers les autres, en profanant l'alliance de nos Pères? » Malachie 2. Ça, c'est jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Malachie 2, verset 10. Qu'est-ce qui me frappe le plus? Que les mauvais anges, pour les autres, ils savent qu'il y a juste un Dieu. Ça me frappe, ça. Dans Jacques 2, verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. » Un seul Dieu. J'aurais pu vous dire, Père, on va commencer par le Seigneur, c'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu. Le seul Seigneur. L'unique Seigneur. Dans l'Ésaïe, dans Détoronome, éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Puis, on a vu dans le verset Malachie, le Père. Le Père, notre Dieu, est le seul ou l'unique Père. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur, l'éternel, le Père. Un seul Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. « Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Le Père, le Seigneur et l'éternel. » Deux êtres, deux êtres égales, à part entière. Deux personnes, deux êtres, à part entière. Je prie le Seigneur. Il y en a qui m'ont envoyé des informations pour que le message que je vous présente vous touche et me touche moi-même à ne pas faire des erreurs. Je remercie le Seigneur qui vous a incité à m'envoyer ces choses-là, ces messages. Les gens qui m'ont dit les choses. « Dieu m'a préservé, Dieu m'a aidé, m'a encouragé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. » Que Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il y a un des versets dans la Bible qui me frappe, qui me dérangeait. Ça fait longtemps. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais au Père. Je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. » Car le Père est plus grand que moi. Pourquoi Jésus dit que le Père est plus grand que moi? Des années que je me suis posé cette question-là. Dans la Bible, dans Zacharie 6, versets 12 et 13, il nous a dit « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées, c'est qui? C'est Jésus. L'Éternel des armées, c'est Jésus. « Voici un homme, il parle. Voici un homme dont le nom est Gerbe. Germera. Dans son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. » Le temple de l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Père. Puis en plus, il nous dit ça deux fois dans le même texte. Ça veut dire que c'est important. Deux fois. « Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera, il dominera sur son trône. Il sera sacrificateur. Il sera sacrificateur, cet homme, sur son trône. Et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. » Le sacrificateur est rentré dans le lieu saint. Très saint. En 1844, notre Église. Fantastique. Le sacrificateur règnera, une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. L'un et l'autre. On appelle ça le conseil de paix. Il y aura un conseil de paix entre leurs deux. Deux personnes. Deux êtres. Deux êtres. Dans le, il ne faut pas que j'oublie, le témoignage de Jésus. Dans le témoignage de Jésus, il nous a dit, « Le maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il est secondé par un être capable d'apprécier ses dessins et partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. » Amen. Hey! Deux êtres. Le maître de l'univers, puis un être capable pour le seconder. Deuxième être. Une parfaite, c'est ce qu'on a lu avant, une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. D'accord. En amour. Il est indice sociale. Le témoignage de Jésus nous dit, « Devant cette multitude, le roi déclare que seul son fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils et que c'est à lui qu'est confié l'exécution des dessins de sa volonté. » Le pauvre, le seul, le maître de l'univers, le père, qui est roi, qu'on voit ici. Un être capable, qu'on voit le fils, un être capable. Puis dans la Bible, il nous a dit, par l'esprit de prophétie, il nous a dit, « Le fils, c'est loin de l'éternel. Le rayonnement de sa gloire. L'empreinte même de sa personne. Celui qui soutient tout par sa parole puissante. » Amen. Wow! Père et fils, deux êtres. Parfaite union. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle, la parole, le fils de Dieu, la parole, un être capable. Vrai! C'est ce qu'on a dit tantôt. Puis, on dit Dieu, il y a un seul vrai Dieu, le père, le maître de l'univers. Une parfaite union règnera entre leurs deux, entre l'un et l'autre. Car, la vraie, après ce qu'on dit ça, car le père est plus grand que moi. C'est Jésus qui dit ça. Oh! Bon, on commencera tantôt. Le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus nous donne comme information. La parole, c'est-à-dire le fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le père éternel. Un par sa nature, un par son caractère, un dans ses dessins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. « Oh! Seigneur est bon! » Formidable! Alléluia! Le père, le père, se tourne vers son fils. Je fais une imave, là. Il se tourne vers son fils, puis il dit, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, » dans Genèse 1, verset 26. C'est bon, je ne vais pas dire que c'est tourné vers son père, mais le père, c'est tout de même. En tout cas, je vous dis, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Oui, avant de marquer ça ici, j'aimerais vous dire, deux êtres, 100% égaux, je le dis, là, 100% égaux. En nature, en caractère, en dessin. En nature, en immortalité. En nature, en omniscience. En nature, en omnipotence. En nature, omniprésence. Jésus, le fils et le père avaient tous ses attributs. En nature, en caractère, c'était la loi de liberté, l'amour, l'agapé. Ça, c'était le père et le fils. Puis, en création, dans ses dessins, dans la création, dans la rédemption, puis dans la glorification. La création. Témoignage de Jésus. Au commencement, après avoir achevé l'œuvre de la création, le père et le fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Amen! Il s'est reposé aujourd'hui, le père et le fils, au... Bien, pas aujourd'hui, quelqu'un a fait le monde. Fantastique! Sentez-vous le repos de Jésus puis du père ensemble ici? Ah, c'est bon! Une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. Alléluia! Le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus à la rédemption. Une fois de plus, il ouvrit devant eux les Écritures, leur montrant que tout ce qu'il avait enduré avait été préordonné dans le ciel, dans les conseils, les conseils tenus entre le père et lui-même. Amen! Dans la rédemption, une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. À la rédemption, dès avant... J'ai oublié le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Dès avant la fondation du monde, le père et le fils s'étaient engagés par une alliance solennelle. Solennelle, on ne peut pas briser ça. Solennelle à racheter l'homme au cas, au cas, peut-être, au cas où il deviendrait victime de Satan. Une parfaite union règnera entre l'un et l'autre, entre le fils et le père. à la glorification. Oh! Le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Là où se trouve le trône, entouré de l'arc-en-ciel de la promesse. Là sont les chérubins, les séraphins, les chefs, les chefs des armées angéliques, les fils de Dieu, les représentants des mondes qui n'ont pas péché. Le conseil céleste. Oh! Le conseil céleste devant lequel Lucifer avait accusé qui? Le Dieu et son fils. Le père et son fils. Accusé. Les représentants de ces royaumes exempts de péché auxquels Satan avait espéré étendre sa domination. Tous la clament. Le rédempteur. Sont prêts à l'adorer. Ils sont impatients de célébrer le triomphe et de glorifier le roi, Jésus-Christ. Une parfaite union entre l'un et l'autre. Entre le Dieu et son fils. Deux êtres. 100% égales. 100%. Les témoignages de Jésus. La suite. Mais Jésus. Il se présente. Le fils se présente au père. Puis, il dit, mais Jésus, Dieu le signe à la main. Pas encore. Il ne peut recevoir en ce moment la couronne de gloire et le manteau royal. Il se présente d'abord à son père. Première chose, il faut qu'il se présente à son père pour qu'il soit agréé, qu'il soit accepté son sacrifice tout au complet. Il s'approche du père avec les mains percées toutes. Puis, dans l'esprit de prophétie, dans le témoignage de Jésus, vous lirez le lire, je ne l'ai pas mis, le texte, où il y a des trois petits points. Oh, il y a des trois petits points. Il s'approche de ce père qui entonne un chant d'allégresse. Chaque fois qu'un pécheur vient à sa repentance, l'âge. Oh! Moi, j'ai souvent pensé que c'était les anges qui acclamaient. Non, c'est le père qui acclame quand une personne se répand. Hé, c'est quoi de chose quand tu découvres ça? Oh, le Seigneur, le témoignage de Jésus, il est grand. Oh, qu'il est fantastique. La bonté et la vérité se sont rencontrés. Hé, c'est quoi de chose? La justice et la paix se sont embrassés. C'est quoi de chose? Le père entoure son fils de ses bras et l'ordre est donné que tous les anges de Dieu l'adorent. Hé, toute une scène. Une parfaite union entre l'un et l'autre. Une parfaite union règnera entre l'un et l'autre, le père et le fils. Wow! Alléluia! Le Seigneur est grand qui nous donne ces choses-là pour nous. Or, complètement différent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, le maître de l'univers. Un être pour le seconder. Deux êtres 100% égaux en nature, en caractère et en dessin. Une parfaite union règnera entre l'eux et l'autre. Car le père est plus grand que moi. Wow! Car le père est plus grand que moi. Car s'il, ça c'est Paul qui écrit ça, il prêchait dans Corinthe, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Hé! Hé! un seul Seigneur, aussi grand, 100% égal. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Hé! Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Oh! Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Deux êtres, 100% égaux, nature, caractère, ayant ses desseins. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Une parfaite union entre, règnera entre le père et le fils. Parfaite union, 100% égaux. Car le père est plus grand que moi. Oups! C'est quoi ça? Car le père est plus grand que moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car le père a tant aimé le monde. Le père a aimé le monde. C'est complètement différent. Le père a aimé le monde. Le maître de l'univers, le père a aimé le monde. Deux êtres égaux à 100%. Le fils unique, on l'a dit tantôt, le fils unique, c'est loin et de l'éternel. C'est le rayonnement de sa gloire. C'est l'empreinte même de sa personne. Celui qui soutient tout de sa parole. Car le père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28. Alors, le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée interragea Jésus et dit, ne réponds-tu, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence. Il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le fils du Dieu béni? Ça, c'est dans Marc 14, versets 60 et 61. Dans Matthieu 26, 63, il nous a dit, le sacrificateur qui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le fils de Dieu. À ce moment-là, l'esprit, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie nous dit sa relation. Jésus, quand il a été posé, cette relation avait été, avec le Père a été en question à ce moment-là. Il n'y a pas plus de se dire, je ne parlerai pas. À cause qu'on bafouait que lui-même est le fils de Dieu, il n'aurait pas dit ça qu'il était fils de Dieu. À ce moment-là, l'esprit de prophétie nous dit, le témoignage de Jésus, vous irez voir le livre, toutes les oreilles étaient tendues. Tous les yeux étaient fixés sur son visage. Tandis qu'il répondait, tu l'as dit. Amen. Puis dans l'autre, il nous dit, il nous dit, je le suis. Dans Marc, il nous dit, je le suis. Puis dans Marc, il nous dit, dans Matthieu, il nous dit, c'est, tu l'as dit. Vous vous apprendrez ce que vous voulez, cet écrit-là. Il ne vous donne pas d'autre chose de plus. Le témoignage de Jésus, à l'instant, la divinité du Christ éclata à travers le déguisement de son humanité. Le souverain sacrificateur trembla devant le regard pénétrant du sauveur. Tantôt, j'avais dit au début des versets, les mauvais anges, ils savent qu'il y a un Dieu seulement, mais ils tremblent. L'on voit tremblant devant le regard pénétrant du sauveur. Ce regard semblait, lui, lire ses pensées secrètes. Il mettait son cœur à feu, en feu. Il ne put jamais oublié par la suite ce regard inquisiteur du Fils de Dieu persécuté. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel, déclara Jésus. Dans le témoignage de Jésus, il nous a dit, je vis un trône et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandais à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative, mais je ne pouvais pas le voir, car ajouta-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. Le Maître de l'univers, personne ne peut le voir. Le seul vrai Dieu, personne ne peut le voir. Le Père, personne ne peut le voir. Mais le Fils, on peut le voir. Deux êtres à part entière, 100% égales. Le Fils, on le dit tantôt, c'est loin l'éternel. Le rayonnement de sa gloire. L'empreinte même de sa personne. Celui qui soutient tout de sa parole puissante. Ah, le Seigneur est bon. Car, oh, le verset qui m'en revient tout le temps, car le Père est plus grand que moi. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est Jésus qui dit ça. Je pense qu'il l'aurait dit dans le ciel s'il y avait d'autres personnes, d'autres choses. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Il y a un roi qui s'en allait à la guerre et il y avait des princes, il envoyait ses princes à la guerre et il allait combattre ou protéger le territoire. Il y avait toutes les autorités pour défendre le pays de la région. Mais après avoir revenu au royaume, ils étaient victorieux. Les princes ne disaient pas « ça m'appartient ça » et ils remettaient tout au roi. Amen! C'est comme ça qu'on a envie. Jésus remet tout, il a convaincu, il a combattu tout, puis il remet tout ça à son père. L'Éternel m'a créé. Oh, ça c'est un... L'Éternel m'a... Ça c'est dans notre Bible à nous autres. C'est notre Bible. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant les œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. On va boire un peu d'eau. Beaucoup d'énergie. Dis bon. OK. « Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Dans la parole de Dieu, si vous lisez ça, il parle de la sagesse là-dedans. Mais moi, je crois que c'est Jésus qui est là. Je crois que, dans ce proverbe-là, 8, verset 22, je crois que c'est Jésus, le fils de Dieu, qui est là. Puis on voit ici, Jésus dit, dans cette parole, « Je fus enfanté. » « Je fus enfanté. » Mais le premier verset, c'est « Créer ». Il faut aller étudier dans la Bible. Il faut chercher d'autres versions qui nous aident à comprendre. J'ai été voir dans la version Austerval. « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant qu'il fût aucune de ses œuvres, j'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement de l'origine de la terre. J'ai été engendré. Lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme ni de fontaine riche en eau, j'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. » Hé! C'est le Seigneur qui est là et nous dit, « J'ai été engendré. » J'ai été voir dans une autre Bible et j'ai été voir dans la Bible de français courant de l'Église catholique. Bible catholique. Il nous a dit, « Le Seigneur m'a conçu. » Wow! Il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres, j'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'eau, d'où les eaux jaillissent. Avant la fondation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur m'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. J'étais déjà là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à s'écouter comme l'architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui. Depuis, lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Jésus veut être avec nous autres. Il veut être avec nous autres. C'est son désir le plus cher qu'il veut être avec nous autres, vivre éternellement avec nous. C'est fantastique. La Bible explique elle-même la Bible. La Bible explique. Ce n'est pas besoin de plein de commentaires. La Bible s'explique elle-même. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Moi, j'ai un fils. Je suis béni. J'ai un fils qui s'appelle Étienne. Étienne Crousset. Le fait que c'est mon fils ne le diminue en rien. Il ne perd rien mon fils. Il est encore un crousset pour l'éternité. Crousset. Mon nom est là pour tout le temps. Mais dans la Bible, si vous étudiez la Bible, vous verrez il y a des mots qui nous frappent. Dans la Genèse, on lit la Genèse et ça commence à nous parler d'engendrer. Puis là, j'ai sorti un verset qui m'a frappé. Parce que dans Adam, il y a eu un fils avant. Il y a eu Cain, il y a eu Abel. Il y a eu Abel. Mais, dans Genèse 5, verset 3, qu'est-ce qui est écrit? Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Puis à partir de ce moment-là, vous lirez chapitre 4, ils ont commencé à louer l'éternel à ce moment-là. Hé! Tout est dans la Bible. Puis si vous avez envie, vous n'êtes pas encore convaincus, commencez à Matthieu. Puis vous allez voir tout, dans le premier chapitre, engendré, 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 engendré. Vous allez être assommé par l'engendré. C'est clair! Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, le roi et le prince, ou le père et le fils. Vous savez, quand un roi avait un fils, le roi mourait. C'est le fils qui prenait sa relève. Hein? Le roi, on disait, vive le... Non, le roi est mort. Vive le roi! Mais Jésus et le père ne mourront jamais. Le fils, il ne pourra pas prendre la place. Jamais. Il va louer son père pour l'éternité. Le roi, le maître de l'univers, va être toujours en poste pour l'éternité. Le fils, là, j'ai compris, enfin, je comprends, car le père est plus grand que moi. Wow! Là, ça m'a frappé. Car le père est plus grand que moi. Le fils Jésus a été engendré par le père. Le fils Jésus-Christ a été enfanté par le père. Le père a été conçu par... a conçu son fils. A conçu son fils. Alléluia! Amen! Parfaits! Ils sont parfaits! Ils sont tous égaux! Je ne comprenais pas ce verset-là qu'ils me donnaient, mais ils sont engendrés. Ah! Père et fils! Le fils ne dépenserait jamais le père. Jamais, jamais. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. Le père va être en nous, pas juste le fils. Oh! Le Seigneur est bon. Un corétien, 15 ans. À 20 ans. T'exales pas trop. Reste. En plein milieu des caractères de Dieu. En plein milieu dans le caractère. Ça m'a frappé. J'ai lu ça des années, des années, des années. Puis là, dans plein. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Le fils honore son père. Il arrête pas de le louer. Puis même, dans son caractère, c'est écrit « Honore ton père ». Wow! Dans le caractère, c'est écrit pour l'éternité, c'est écrit dans les commandements de Dieu. Wow! Même s'ils sont égales en nature, en caractère, en dessin, il honore son père encore et éternellement. C'est dans son ADN qu'on parle aujourd'hui. Son ADN. Wow! Dieu est bon. Voici donc comment vous devez prier. On connaît tous ça. Notre Père qui est dit aux cieux, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il disait, si on voit ça dans l'Apocalypse, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône. » Qui est assis sur le trône? Le Père. « Et à l'agneau, notre Seigneur, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et au siècle. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen, et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Deux êtres à part entière, 100% égaux. Le Fils de Dieu a été engendré. Le Fils unique de Dieu a été engendré. Je ne suis pas un... Je ne lis pas, moi, les textes grecs pour savoir telle affaire. Moi, je lis ce qui est écrit là. La Bible me dit ça. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas rien de ça. La Bible dit ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est quoi les sentiments de Jésus? Quelles étaient les pensées de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, du Fils engendré? C'était quoi ces pensées à lui? Le témoignage de Jésus, on l'a lu tantôt, ensemble. Je vais vous le relire cette phrase-là. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Wow! Je vais leur dire, parce que ça, c'est fort, cette phrase-là de le témoignage de Jésus. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils. Vous voulez rentrer dans le conseil de Dieu et partager toutes ses pensées passées par Jésus? Il n'y en a pas d'autres. J'ai étudié dernière dame de la petite loquette. Dieu! Moi, ça me dépasse. Parce que quand je reprends, je suis en train de redécouvrir la Bible. Je suis fou. Je découvre comme si un enfant est en train de me remercier. Puis là, je suis en train de lire ça. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Un petit jeune de 12 ans qui dit ça. Là, ça ne me venez pas assez. J'en ai 60, là. Mais Jésus, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? À ses parents qui disent ça, qui sont physiques. Bien, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Wow! Très jeune, il commençait à voir qu'il était le loin de l'éternel. Qui était le rayonnement de sa gloire. Très tôt, il commençait à voir qu'il était l'empreinte même de sa personne. Puis celui qui soutient tout de sa parole puissante. Il découvrait ça à chaque instant. Dans le verset suivant, il nous a dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Devant Dieu, devant le vrai, le vrai seul Dieu. On pense qu'on lit ça devant Dieu, mais le vrai, le vrai, le seul vrai Dieu, le Père, il grandissait devant lui. Pendant ce temps, je vais relire dans Proverbes 8, versets 30 et 31. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. C'est ça. Je jouais sans cesse en sa présence. Sur le sol du monde créé par lui, depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Hey! Proverbes 8, versets 30 et 31. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Wow! Ça me dépasse. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Alléluia! Celui qui m'a envoyé est avec moi. Ce n'est pas n'importe qui, le Père était avec lui. Dans Jésus-Christ qui se promenait sur la planète de terre, le Père était là. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia! Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Wow! Est-ce que vous croyez? Amen! Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Oh, c'est bon! Le Père et le Fils, il faut connaître ça. Père et le Fils, cette relation parfaite en... Il faut avoir ça dans notre vie, les amis. Recherchez-le, recherchez-le, de tout votre être. C'est ça qui va nous maintenir à flot à travers toutes les affaires qui vont arriver. Jésus est resté ferme. Quand je n'ai point parlé de moi-même... Car je n'ai pas... Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Quand on lit ça, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Tu dois avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, en Jésus, mais en celui qui m'a envoyé, en le Père. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Alléluia! Hey! Toute chose m'a été donnée par mon Père. Toute! Il n'y a rien qui vient de lui. Toute! Elle a été donnée par son Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Vous voulez connaître Jésus-Christ, qui a été mort sur la croix? Connaissez le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Si tu veux connaître Jésus sur la croix, connais le Père. Il va t'éclairer. Et celui qui, et celui à qui le Fils veut le révéler. Oh, ça c'est, Jésus peut décider de ne pas donner cette connaissance. Le Fils, il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Je suis le vrai Cèpe et mon Père est le Vigneron. Amen. Le Cèpe. Sans le Père, sans le Vigneron, le Cèpe va mourir. Mais à cause que le Vigneron s'en occupe, le Cèpe vit. Puis à cause que le Cèpe vit, nous, on est greffé sur ce Cèpe. C'est pour ça qu'on peut rentrer en communion avec le Père. Vous ne verrez jamais, jamais, vous ne verrez jamais le Père comparé à une chose. Toujours à une personne dans la Bible. Quand vous parlez du Père, c'est une personne qui est représentée. Cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas le vrai, le seul vrai Dieu, le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père, il n'a pas donné une partie de lui. Il n'a pas donné une partie de lui. Il a donné son Fils. Une personne à part entière. Égale avec lui en nature, en caractère et en dessin. Un Fils engendré par lui-même. Que pense un enfant quand on parle car le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un enfant comprend ça que le Père a donné son Fils. c'est facile à comprendre pour un jeune enfant. Puis il est émerveillé de voir ça. Nous, on oublie ça, d'être émerveillé que le Père a donné son Fils. Le ciel même, il a donné tout pour nous sauver notre race. Même, oh, c'est là, même après l'incarnation, lorsque Jésus avait déposé son immortalité, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, il était toujours le Fils de Dieu. Non à cause qu'il y avait l'immortalité, l'omniscience ou l'omnipotence ou l'omniprésence, non, ça n'a pas rapport. Mais de part qu'il était le Fils de Dieu. Il a toujours été le Fils de Dieu. Même avant son incarnation. Il ne faut jamais oublier ça. Même avant son incarnation, il est toujours le Fils de Dieu depuis toujours. En conclusion, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel. Jésus est descendu du ciel, mais c'est la volonté du Père. Ce n'est pas la volonté de Jésus. C'est la volonté du Père. Deux êtres à part entière, 100% égaux, en nature, en caractère, en ses plans ou ses dessins. Issus du Père, engendrés, enfantés. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Oh, sorti, sorti du, engendré, enfanté, je ne sais pas, si vous avez d'autres choses, vous me le direz, je passe ça, et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Venez du Père, puis c'est l'aventure de Dieu de venir ici. Jésus. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu, engendré, né, enfanté. Je suis sorti du Père. Étudiez cette partie-là parce qu'il dit deux fois là-dedans. Puis quand Jésus dit deux fois quelque chose, c'est urgent. C'est très important. Il faut s'arrêter là-dessus. Et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Les disciples lui disent, voici maintenant, c'est ça qui est formidable, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole. Wow! Les apôtres ont compris qu'ils venaient du Père, qu'ils avaient été engendrés. Je pense. Si je me trompe, n'aime voir. Mais je crois, sincèrement. Deux parts, deux êtres à part entière, le Père et le Fils. Deux êtres à part entière. Est-ce que les apôtres avaient compris ça? On va le voir dans la Bible. Que la grâce et la mésincorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Wow! Il était-il oublié de dire le Fils du Père? Oh! Dans la vérité et la charité. Alléluia! Jean avait compris ça, le Père et le Fils. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh! par la connaissance de Dieu. Oh! La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissance. Connais. Oh! Je pense que c'était le Père, ça. Pensez-vous? Le Père et de Jésus, notre Seigneur, le Fils unique engendré. Deux êtres à part entière. Dans Galette, ça c'est frappant, pas l'apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père. Tu sais, la semaine d'Amasse, là, qu'est apparu Jésus de Cloquette, le Père était là. Il était là, là. Et de Dieu, le Père, il a agréé ça. Qu'il a récité des morts. Oh! Ça, c'est une... Qu'il a récité des morts. Une autre étude, vous gardez ça pour ne pas tout dire, à frère. Oh! Qu'il a récité des morts. Oh là là! Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Ça, c'est dans l'Ephésien. Notre Père et le Seigneur Jésus, Christ. Deux encore. Deux êtres à part entière. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme. Oh! Christ, le chef de l'homme. que l'homme est le chef de la femme. Oh! Deux personnes encore. Et que Dieu, le chef, est le chef de Christ. Deux personnes. Donne la comparation deux, 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 deux. Je ne sais pas si ça vous fait allumer. Moi, ça me fait allumer. Merci, Seigneur. Le fils en unique de Dieu, le fils engendré puis le fils enfanté. Deux êtres à part entière. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Wow! Le père et le fils rouvrent le chemin pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. Le père et le fils. C'est quoi de chose? Le père et le fils qui viennent quand vous frappez et vous partagez avec quelqu'un. Le père et le fils sont avec vous. Hey! Vous n'êtes pas n'importe qui? Wow! J'ai regardé peuple adventiste du septième jour qui croit à la seconde venue de Jésus. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le nom de l'agneau et le nom du père. Les 144 000. Vous voulez être dans les 144 000? Croyante, le père et le fils. C'est la meilleure recette gagnante. Deux êtres à part entière. Je vis... Ah oui, ça c'est... J'aimerais ça juste vous dire ça avant. J'ai fait cette étude-là pour cliquer. Ça m'a touché. Puis là, le Seigneur, après avoir vu ça, je suis convaincu. Mais là, j'ai dit, Seigneur, montre-moi encore. Montre-moi encore que c'est vrai ce que tu dis là. J'ai besoin de savoir. Tu me demandes d'aller parler de ça, je veux avoir ton appui. Puis là, il va lire dans l'Apocalypse. J'ai lu dans l'Apocalypse. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu, le Dieu, car le Seigneur Dieu, tout puissant, est son temple ainsi que l'agneau. On voit deux personnes ici. Moi, avant ça, je prenais ça, je voyais ça comme une personne dans ma tête. C'était comme ça, je disais ça. Mais là, en lisant, Seigneur Dieu, tout puissant, et son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Wow! Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Wow! 100% égaux, Père et Fils, en nature, en caractère, en dessin, et une parfaite union. Le Père a engendré son Fils. Pour terminer, que notre Seigneur Jésus-Christ, Lui-même, est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donnés par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que Dieu vous bénisse. Étudiez, sondez les Écritures. Dieu revient bientôt nous chercher. On n'a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Lisez, sondez les Écritures. Faites des groupes parce que le Seigneur, il veut avoir un peuple qui soit prêt à la rencontre, à sa rencontre. Puis la seule façon qu'on peut connaître, c'est par la parole de Dieu. Puis si vous avez de la difficulté, l'esprit, le témoignage de Jésus nous aide encore plus à comprendre aussi parce qu'il parle des points précis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada